Alors, après avoir réalisé le diagramme de classe, 10 diagrammes de classe d'analyse, nous allons maintenant faire l'implémentation de ce diagramme. Alors, pour ceci, nous allons aller vers, bien sûr, vers Eclipse, d'accord? Et nous allons commencer par créer un nouveau projet. Nous allons le nommer, par exemple, Gestion Salarié, d'accord? Voilà. Et par la suite, nous allons créer un package dans lequel nous allons mettre notre propre code source. Package. On va l'appeler ma.s2i.salarié, par exemple. Voilà. Alors, dans un premier temps, pour faire l'implémentation de ce diagramme-là, on va commencer par la classe, la classe mère. C'est-à-dire, nous allons créer une classe qui s'appelle Salarié, qu'elle a toutes les informations ici, et ces informations-là se sont protégées. Pourquoi protégées? Parce qu'en général, dans la programmation orientée objet, une fois nous avons l'héritage, la classe mère, ces informations doivent être, ou bien, ce n'est pas « doivent être », mais en général, on utilise la visibilité protégée pour un meilleur accès entre les classes fille et la classe mère. Alors, on va commencer par créer la classe salarié. Voilà. On va aller vers ce package. Mettre new, classe, et salarié. C'est la classe mère. Salarié. Salarié normal. Salarié, tout ce court, c'est ça. Salarié. Salarié, salarié. Alors, c'est une classe mère. On va mettre protégé, les attributs sont protégés. Protected. Protected. String. Nom. D'accord. De la même manière, on va faire prénom. Nous avons aussi, là, nous avons quoi d'autre ? Nous avons nom, prénom, matricule. Matricule. Donc, matricule. Matricule. Ensuite, nous avons salaire de base, salaire net et nombre d'enfants. Salaire de base, protected. Protected. Double. Salaire base. Salaire net. Et au même temps, nous allons avoir salaire net. Salaire, ou bien nombre d'enfants. 1, B, R, Enfants. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons créé toute la partie structure de la classe, de la classe salarié. Pour toute classe, nous allons essayer de mettre les getters et les setters. Générer getters et setters. Voilà. En même temps, nous allons créer un constructeur avec paramètres. Nous allons voir quels sont les... De toute façon, le salaire net, je ne peux pas... Sinon, je vais initialiser les idées actuellement à 0. C'est pour cela qu'il ne faut pas l'intégrer dans un premier temps dans le constructeur avec paramètres. D'accord ? Par contre, le salaire de base, je peux l'indiquer. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai... J'ai créé... La classe mère. Par la suite, il faut créer une classe... Dites par exemple, classe ingénieur. Cette classe ingénieur, il a une relation d'héritage avec la classe salariée. Donc, pour exprimer cette relation-là, on va utiliser le mot-clé extens. Extens, le nom de la classe mère. Alors, jusqu'à maintenant, l'erreur, c'est quoi ? Une fois définir la relation d'héritage entre une classe fille et une classe mère, il faut définir le constructeur salarié sans paramètres dans la classe mère, ou bien il faut écrire le constructeur avec paramètres dans la classe ingénieur. Tout simplement, je vais dans un premier temps pour résoudre ce problème-là. Il faut définir le constructeur sans paramètres. Alors, ça, c'est la première des choses. D'accord ? Alors, par la suite, c'est quoi la particularité d'ingénieur par rapport à un salarié ? Donc, il a, en plus de ces informations-là, un ingénieur, il a un email et indemnité. Donc, private string email et private double indemnité. D'accord ? Voilà. Alors, en troisième lieu, il faut bien sûr mettre, générer déjà les getter et les setter de ces deux champs, plus, il faut définir un constructeur avec paramètres pour l'ingénieur. Alors, source, générer le constructeur avec champ. Je vais initialiser pendant la création d'un ingénieur, je vais initialiser même l'email et l'indemnité. Alors, si vous allez remarquer ici, une fois mettre en place ceci, qu'est-ce qu'il a jusqu'à maintenant ? Au contraire de... Donc, qu'est-ce qu'il a initialisé tout simplement ? L'email et l'indemnité. Par contre, si je vais aller vers ici, retrancher ça. D'accord ? Alors, maintenant, je vais revenir vers... Pour régénérer le constructeur, je vais mettre un code source. Voilà. Utiliser un constructeur avec paramètres. Il va normalement générer toutes les informations concernant le... y compris le constructeur de la classe, la classe mère. D'accord ? Alors, pour réutiliser ici, le constructeur, il est défini de deux parties. Une partie qui concerne... concerne... la classe ingénieur, c'est-à-dire la classe phi. Et cette partie-là, c'est-à-dire super matricule, non ? Elle concerne quoi ? Concernent la classe mère, c'est-à-dire salarié. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tout simplement, la ligne 14, pour indiquer que je vais réutiliser le constructeur de la classe mère à travers le mot-clé super. Super, super ici pour dire, super, pour dire, par exemple, le constructeur salarié. C'est ça, exactement, super, pour dire le constructeur salarié. Alors, jusqu'à maintenant, dans la classe ingénieur, j'ai redéfini le constructeur. Eh bien, j'ai créé un constructeur, et j'ai créé les getter et les setter, et j'ai créé les choses particulières de l'ingénieur. Donc, je suis en train de personnaliser, personnaliser la classe ingénieur. De la même manière, je vais faire pour la classe technicien. Donc, new technicien, technicien, d'accord ? Alors, extents salarié. Donc, tout simplement, il faut mettre en place, pour éviter cette erreur, il faut mettre en place un constructeur utilisant les paramètres. Non, non, un constructeur, non, c'est pas un as, c'est un ressources générées utilisant, voilà. C'est que, quand est-ce que je fais, non, mais c'est un constructeur. Oui ? Technicien, on peut toucher les paramètres. Oui, c'est vrai. Alors, il faut mettre private. Private string, j'ai mes téléphones. Private. Le taux, oui, taux, taux H, qui est un entier. Le taux, on peut le mettre double. D'accord ? Très bien. Alors, maintenant, on va faire un constructeur avec paramètres. Il va prendre en compte même les informations concernant la classe mère. En même temps, je peux générer les getter et les setter. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai défini, c'est-à-dire, j'ai implémenté le diagramme de classe d'analyse. En définissant la classe mère et les deux classiques. Alors, la suite, bien sûr, on va mettre en place un scénario d'exécution. Merci.